Hello mes beautés, c'est votre copine Evonie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et ce tutoriel là se porte sur le look que j'ai c'est à dire la coiffure, comment je vais préparer ma perruque avant de l'appliquer sur ma tête comment je vais boucler les cheveux et comment je vais la coller bien sûr et ensuite je vais vous montrer étape par étape comment je vais procéder pour achever ce look que je trouve tout simplement élégant, ça peut être un look pour un mariage, pour une mariée, pour une soirée quelque chose de très sophistiqué tout en restant glamour à la fois donc si vous voulez savoir comment je vais procéder, restez connecté merci de vous abonner, lorsque vous vous abonnez n'oubliez pas de cliquer sur la cloche comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne vous savez très bien que vos commentaires et vos suggestions sont les bienvenus alors on est en l'an 2020, cette année on est ensemble, on est collé n'hésitez surtout pas, je vais vous montrer toutes les techniques on va voir énormément de coiffure, maquillage, soins de peau, cuisine, pourquoi pas on va parler de tout, je vais vous montrer comment je me débrouille étant mère de famille de 3 enfants et j'essaie de faire en sorte de rester toujours au top n'hésitez pas à venir me faire un tour sur Instagram et Snapchat parce que c'est là-bas que je suis la plus active et tout n'hésitez pas à m'ajouter, comme ça on va pouvoir discuter ensemble sur ce je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel au revoir alors je commence par la mise en place aujourd'hui j'utilise un trépied et une tête et le numéro de ma tête c'est 21 il faut savoir que les têtes ça vient de la marque G.E.X, je l'ai pris sur Amazon et les numéros vont du 20 au 24 ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes formes de tête on a les grosses, les petites têtes, les moyennes têtes donc moi le tour de ma tête c'est 21 ici j'utilise ma perruque du jour et vous l'aurez remarqué j'ai déjà bouclé une partie de ma perruque et là je positionne tout simplement ma perruque sur la tête et je vais venir sécuriser la perruque avec des épingles comme ça, ça va me permettre lors du bouclage que la perruque ne tombe pas en arrière ensuite je vais venir vaporiser du moins mon spray qui va venir donner de la brillance, de la souplesse tout en protégeant les cheveux et ensuite je vais brosser les mèches pour les démêler pour qu'il n'y ait pas de noeud ici j'utilise mon fer à boucler que je vais venir ajuster je ne sais plus c'est quelle marque je l'ai depuis ça fait tellement longtemps que je ne sais plus c'est quelle marque cette mallette me permet de régler la température donc moi je mets la température au maximum et ensuite je vais appuyer sur la touche ON et là je vais venir diviser mes cheveux par section il faut savoir aujourd'hui que je veux des boucles grossières ou bien d'outils boucles grossières et là je vérifie la température de mon fer à boucler et je viens commencer à enrouler ma section de mèches autour de mon fer à boucler et je vais laisser chauffer pendant à peu près on va dire 20 secondes jusqu'à ce qu'on sente que les mèches sont chaudes veuillez à faire attention à ne pas vous brûler et là vous voyez que les boucles prennent et je vais faire comme ça ainsi de suite jusqu'à ce que toute la moitié de la perruque soit bouclée et vous voyez que j'enroule la mèche de l'extérieur vers l'intérieur du moisson et vous voyez que quand je roule les mèches vous voyez le mouvement que je fais c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur ici on va aller de l'extérieur comme ça et on va venir enrouler il est très important c'est pour ça que les cheveux je les ai divisés en deux ce que vous faites sur le côté droite vous allez faire l'inverse sur le côté gauche on boucle pas de la même manière sinon voilà pour le look que je veux je veux que la devanture soit beaucoup plus déployée je pense que je ferai un tuto uniquement sur la façon dont je boucle pour mieux vous expliquer j'espère que peut-être là vous avez un peu compris mais ce n'est pas grave prochainement je ferai un tutoriel uniquement sur les bouclages les différents gabarits etc et voilà j'ai terminé de boucler ma perruque voici ce que ça donne ici je vais commencer à nettoyer mon front c'est à dire là où je vais venir appliquer mon gel Gatubi Glute pour enlever tout résidu de matière grasse et ensuite je vais venir appliquer mon gel Gatubi Glute par dessus légèrement mes cheveux naturels parce qu'il faut faire très attention le fait d'appliquer tout le temps les laisses frontales comme ça si on ne fait pas attention on va s'arracher les cheveux et là je brosse comme si je voulais plaquer en fait mes cheveux de devant avec ma lotion de Tantot je viens nettoyer parce qu'il faut que le gel là soit vraiment au niveau de la naissance des cheveux ensuite avec ce même eau micellaire je vais venir nettoyer c'est mon eau micellaire Mixa qui est une eau micellaire purifiante il élimine les impuretés sébum anti-pollution il est destiné au type de peau sensible ensuite j'utilise comme lotion tonique moi lotion de fleurs d'oranger et là je tapote là dessus c'est la deuxième lotion que j'ai appliqué ensuite lorsque j'ai appliqué le gel j'ai laissé au moins deux minutes pour que l'air tape pour que le gel durcisse mais légèrement et là je viens appliquer ma perruque sur ma tête et je veille je prends le temps de bien l'appliquer je sécurise l'arrière et maintenant au niveau de devant je pousse la perruque vers le devant pour que la perruque matche avec la naissance de mes cheveux naturels parce qu'on veut un look quand même qui est naturel même si pour aujourd'hui j'utilise des baby air prochainement je vais vous montrer comment j'applique sans baby air aussi si vous voulez savoir comment je customise mes perruques n'hésitez pas je pourrais faire un tutoriel là dessus donc tout simplement ce que je fais c'est que j'essaie de bien poser la perruque de bien déployer ma laise parce que souvent devant comme ça la laise a tendance à se rouler vers l'intérieur donc je déploie ça au niveau de mes tombes je n'hésite pas à rajouter du gel get to be glued et je fais pareil de l'autre côté pourquoi j'aime le gel get to be glued perso j'aime porter les perruques mais je n'aime pas dormir avec du coup le gel get to be glued est une bonne alternative pour celles qui ne veulent pas garder la perruque sur leur tête après tout ce que tu fais tu mets l'eau et tu décolle ça facilement ici j'utilise ma mousse que je... il faut d'abord secouer pour que ça devienne une mousse c'est comme la crème chantilly mais pour les cheveux et je viens l'appliquer sur mes bébières et sur les premiers quarts de mes cheveux en allant à l'arrière parce que je veux un style de tout derrière mais pas tout derrière que je peux jouer je peux jouer avec mon cheveux et je l'applique comme ceci ensuite avec un mini brosse qui est destiné à travailler les bébières je viens discipliner donner une belle forme à mes bébières donc vous voyez je prends énormément mon temps parce que si vous aimez les frontales il faut apprendre à connaître ça parce que les frontales quand c'est pas bien mis ça fait pas joli ça fait pas naturel et là avec un bandeau je viens l'appliquer au niveau de mon front en allant vers l'arrière et je vais attacher comme ça ça va venir bien plaquer la laisse avec ma peau pour que ça soit la laisse et ma peau ne fasse qu'un et là je vais venir dégager mes cheveux et on va passer à l'étape suivante qui est le maquillage je vais commencer par vaporiser ma brume fixante de chez Mario Badescu et celui là il est à l'aloe au camomille à la camomille et à la lavande ensuite j'applique mon huile hydra touch de chez NYX parce que je veux un maquillage dewy aujourd'hui et je veille à ce que les produits pénètrent bien ma peau c'est très important c'est une étape à ne pas zapper et là c'est du lait de magnésie que j'ai mis sur mon coton je viens l'appliquer sur le nez au niveau de la naissance de mes sourcils parce que c'est la partie de mon visage du moins qui brille donc en faisant cette technique là ça va absorber le gras là je vais venir appliquer ma base d'ombre à paupières de chez P-Louise qui est une base waterproof et je profite hydrater mes lèvres parce qu'il est très important d'hydrater ses lèvres et là je viens avec mon beauty blender préalablement mouillé je viens tapoter tout doucement pour étaler ma base d'ombre à paupières sur l'ensemble de ma paupière mobile et pour aujourd'hui vous voyez que j'ai utilisé une base qui n'est pas blanche ça peut dire que dans le maquillage ça dépend du look que vous recherchez ici j'utilise la palette de Nubian 2 by Julia je prends ma première couleur orangée je viens l'appliquer au niveau du coin externe de mon oeil et je commence mon floutage de l'extérieur du coin externe de l'oeil vers l'intérieur je fais des mouvements rotatifs on va dire et au fur et à mesure je dégrade la couleur en remontant vers les sourcils il faut savoir que moi j'ai les yeux en amende donc j'applique l'ombre à paupières en fonction de la forme de mon oeil et là je prends ma deuxième couleur qui est une couleur un peu violet sincèrement je ne suis pas très forte pour nommer les couleurs et je viens l'appliquer tout simplement du coin externe de l'oeil et je commence à flouter de sorte à connecter les deux ombres à paupières ensemble là je viens travailler au niveau du creux interne de l'oeil et je diffuse mon ombre à paupières je reviens avec mon premier pinceau et je viens retravailler mon floutage ici je prends un autre ombre à paupières le troisième du moins je viens l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile et je le repartis sur les deux premières ombres les deux premiers du moins ombre à paupières de sorte à connecter les mélanger du moins les trois ombres à paupières ensemble là je vais venir diviser ma paupière mobile comme si je voulais genre ouvrir une fenêtre j'aime dire ça en fait ouvrir une fenêtre au niveau du centre de ma paupière mobile comme ceci et là je prends un pinceau plat je prends cette couleur de chez Juvia toujours de la même palette d'ailleurs et je viens l'appliquer des deux côtés de mon oeil en veillant à ce que ça n'atteigne pas le centre de mon code crease de là où j'ai coupé tantôt et ensuite je prends cette couleur d'ombre à paupières dorée et je viens l'appliquer au niveau du centre là je prends cette ombre à paupières de la même palette et je viens vraiment travailler le coin externe de mon oeil en floutant en faisant en sorte que les produits là les ombres à paupières se connectent que ça soit diffusé je fais pareil au niveau du coin interne de mon oeil en essayant de créer un joli dégradé je n'hésite pas vraiment à intensifier le coin externe de l'oeil et puis ici je prends ma palette de 12 by Juvia je prends cette couleur qui est une couleur marron mais vraiment marron foncé je dirais marron ébony on va dire et là je viens vraiment travailler le coin externe de mon oeil en essayant de créer un dégradé et en travaillant en allant vers l'intérieur mais je fais en sorte que le coin externe soit la couleur soit plus intense que le milieu de ma paupière et la couleur soit moins intense au niveau du coin interne de ma paupière parce que je veux un smokey ici je vais venir utiliser mon eyeliner en gel avec un pinceau à angle je vais venir commencer à tracer mon eyeliner en suivant la forme normale de mes cils il faut savoir que dans le tracé d'eyeliner il faut prendre son temps parce qu'aujourd'hui je veux un eyeliner avec un tracé bien net et précis donc je prends le temps moi j'ai les cils recourbés et courts du coup je n'hésite pas à dégager les cils pour vraiment bien tracer mon eyeliner ici je viens travailler le coin externe de mon oeil en remontant je fais en sorte que le trait d'eyeliner va en direction avec la fin de mes sourcils la fin de mes sourcils donc du coup je sais que ça va dans la bonne direction et là je fais en sorte que la pointe de mon eyeliner soit fine et ici avec un cuit tip je viens corriger mon tracé d'eyeliner là je mets une tonne de mascara parce que pour ce look là parfois je n'aime pas mettre trop les faux cils donc du coup je n'hésite pas à mettre une tonne de mascara donc voilà et sincèrement j'adore ce mascara même malgré que j'ai les petits cils ça met mes cils en valeur j'en mets un bon paquet parce que parfois on n'a pas besoin de faire too much pour être belle donc vous voyez ce que ça donne malgré que j'ai des petits cils courts je fais pareil de l'autre côté là je vais venir défaire enlever mon bandeau donc vous voyez que ça a bien plaqué ici je vais venir appliquer ma brume fixante de chez Mario Badescu et celui-là c'est au pétale de rose ensuite j'applique ma base Dumi Hop de chez NYX et je répartis en massant ça pour que ça adhère bien à ma peau ici je vais mixer deux fonds de teint celui d'Estelle Lauder je mets ça en première position il est beaucoup plus foncé que ma teinte normale ensuite pour le deuxième fond de teint qui vient de chez Nars il est beaucoup plus clair parfois il m'arrive de mélanger pour avoir la teinte que je veux surtout quand c'est un maquillage tewy comme ça et maintenant avec le même beauty blender préalablement mouillé je viens tapoter mélanger le fond de teint et je prends le temps vraiment de bien tapoter et j'aime utiliser le beauty blender lorsque je veux une couvrance homogène une couvrance qui n'est pas opaque une couvrance aérée donc voilà raison pour laquelle parfois quand je veux une couvrance moyenne et tout j'utilise le beauty blender il faut prendre le temps de vraiment bien mixer les produits là au niveau de mon front je fais doucement pour que le fond de teint ne touche pas les cheveux la lace sinon ça va pas le faire il y aura trop une démarcation et tout je n'hésite pas à aller en contact avec la lace faut pas que le fond de teint touche les mèches mais que ça touche la lace donc voilà je n'hésite pas à venir travailler au niveau en remontant vers l'oeil pour que ça soit vraiment bien appliqué le fond de teint ici j'utilise mon fond de teint nix j'ai dit nix fit me excusez moi fit me de chez maybelline je viens l'appliquer comme ceci en première position sur mon visage sur le front l'arrête du nez le deuxième concealer ça c'est un concealer qui corrige je viens l'appliquer au niveau du point interne de mon oeil pourquoi je fais cette technique là parce que l'intérieur de l'oeil est naturellement plus lumineux en allant que l'extérieur donc pour bien tricher il faut mettre une teinte de concealer légèrement plus clair au niveau de l'intérieur de l'oeil et lorsque vous êtes allé vers l'extérieur vous mettez une teinte qui est un peu plus foncée voilà donc comme ça ça me donne un fini beaucoup qui respecte beaucoup la lumière naturelle lorsque je ne suis pas maquillée donc voilà maintenant je continue à travailler le front je veille à ce que vraiment les produits soient bien travaillés le fond de teint soit bien travaillé là avec mon doigt je viens étaler le fond de teint sur l'arrête du nez pour créer une ligne droite parce qu'on veut pas un nez gondolé ici j'utilise mon contour de chez black opal et je viens contourer que au niveau de mes joues j'en mets au niveau de l'arc de cupidon je n'en mets pas au niveau de temps pourquoi parce que voilà comme j'ai appliqué la laisse frontale c'est comme si ça a raccourci mon visage donc raison pour laquelle je l'applique seulement au niveau de mes joues et je viens continuer à mixer tout je n'hésite pas à revenir travailler le tout mais en utilisant l'autre facette de mon beauty blender faut pas apprendre le côté noir là pour mettre au niveau du centre voilà donc ici j'utilise ma poudre fixante de chez Laura Mercier et je viens l'appliquer au niveau de là où j'ai appliqué l'anti-cerne tantôt et je travaille en même temps comme je veux un look dewy d'habitude je laisse poser pendant quelques temps avant de commencer à mélanger mais là vous voyez que tout de suite je travaille le produit pour que ça adhère parce que je veux pas un effet mat je veux un effet légèrement dewy véloté donc j'en applique sur le menton je n'hésite pas à travailler mon arc de cupidon j'en applique au niveau du front et au niveau des sourcils aussi parce que cette partie de mes sourcils brille beaucoup là je viens diviser le contour et en divisant pour que le contour soit beaucoup plus marqué mais de manière soft quand même je prends le temps de bien travailler le contour ici j'utilise la couleur orangée de tout à l'heure en guise de blush et là je viens appliquer mon highlighter de chez Iconic je viens l'appliquer par-dessus le blush dans un premier temps j'utilise un pinceau plat pour repartir mon highlighter dans un deuxième temps j'utilise le même beauty blender en faisant attention à ce que je prenne pas là où j'ai pris pour tapoter le contour là parce que sinon ça va devenir noir et je répartis le produit comme si j'appliquais mon fond de teint liquide il faut bien travailler les produits là j'utilise cette couleur avec un pinceau plat et je viens travailler mon ras de cils inférieur en levant toujours les yeux vers le plafond comme ça, ça facilite le travail du ras de cils inférieur je n'hésite pas à étendre ça vers le eyeliner si je prends la deuxième couleur orangée et je viens travailler en dessous ce que je fais au dessus au niveau de la paupière mobile je refais presque la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur je prends cette couleur verte je sais pas c'est quelle couleur vert on va dire vert gazon je viens l'appliquer au niveau du coin interne de l'oeil en allant vers l'extérieur cela va permettre d'ouvrir mon regard parce que j'ai les yeux en amende je viens appliquer mon mascara au niveau de mon ras de cils inférieur je prends cette couleur je viens appliquer sur la pointe du nez et au niveau du début de la naissance de mes cils et je le repartis vers le haut ça me permet d'illuminer cette partie là de tricher avec la lumière je n'hésite pas à revenir avec le crayon qui m'a servi pour tracer mes sourcils pour repasser dessus parce que parfois lorsqu'on se maquille les sourcils ont tendance à s'effacer donc je n'hésite pas à revenir et à repasser dessus c'est vrai que j'utilise un crayon noir mais je n'appuie pas fort et là je viens appliquer ma brume fixante sur mon visage pour fixer et avec le beauty blender je viens tapoter pour bien fixer le maquillage ici j'applique mon premier rouge à lèvres de chez MAC je l'applique au centre de mes lèvres je pense que c'est le wild ou quelque chose comme ça et je viens utiliser un deuxième rouge à lèvres qui vient toujours de chez MAC je vais l'utiliser en guise de contour je viens contourer mes lèvres ce qui est sur tous les produits que j'ai utilisés dans ce tutoriel je les mettrai dans la barre de description et puis voilà ici je viens tout simplement brosser mes cheveux pour déboucler parce que je ne veux pas que les boucles soient là comme ça et tout je brosse bien je brosse en ramenant à l'arrière et on voit que ma perruque elle est tout simplement bien sécurisée et donc voici le look final j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce look là est-ce que ce sera un look que vous arborez ? je ne sais pas sur ce moi je vous dis mouah 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 plein de bisous et à très bientôt au revoir et voilà